Et pour le bien-être des tout-petits, les membres du groupe de travail pour la protection de l'enfant renforcent leur capacité en matière de protection de l'enfant en situation d'urgence. La formation a débuté hier dans la capitale Burkinabé en présence de nos reporteurs Nongba Kouda et Mouankoun Dabiré. Les acteurs de la protection de l'enfant veulent accentuer davantage leur action en faveur de l'enfant. Ici en conclave, les membres de ce groupe de travail s'apprissent de nouveaux outils pour rendre plus efficace leur intervention sur le terrain. Nous nous sommes retrouvés pour échanger avec les enfants en situation d'urgence. Il s'agit de voir en situation d'urgence où les droits les plus alimentaires des enfants sont bafoués en un temps record et vraiment avec une ampleur atroce. Qu'est-ce que nous les acteurs de la protection de l'enfant nous pouvons faire et quels sont les moyens que nous pouvons mobiliser pour pouvoir répondre rapidement à cette situation d'urgence ? La ministre de Tuteuil salue cette initiative qui dénote selon elle de la volonté des acteurs à œuvrer activement pour le respect des droits des enfants. Le groupe de travail ici réunis aujourd'hui a mis un point d'honneur sur la paix de l'enfant sur la situation d'urgence. Parce que certaines catarsons recrutes, par exemple les cours de ces crises, les enfants qui n'ont pas cherché à être dans ces situations sont malheureusement ceux-là qui payent le plus lourd tribut. D'où l'intérêt et l'impact de se focaliser sur comment mieux prendre en charge les enfants en situation de crise. Outillés, ces défenseurs des droits de l'enfant pourront désormais œuvrer à la construction d'un monde sans violence faite aux enfants.